Nous venons pour t'adorer, l'anneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voies pour te rendre gloire. Car tu es sain, tu es déloué, tu es fulé, tu es élevé au-dessus de tous les fuls, ton nom est grave, c'est pourquoi nous élevons nos voies pour te rendre gloire. Je veux t'exercer, je veux t'élever, l'anneau de Dieu vivant. Je veux t'élever dans votre vie, dans votre maison, dans la vie de vos familles, dans la vie de vos enfants et dans toutes les églises. Je reviens de la planète Terre. Je bénis le Saint Jésus pour tout ce qu'il en tient d'accomplir. Alors, je partage par ici pour souhaiter la bienvenue à tous mes bien-aimés qui sont connectés depuis leur position là-bas. Soyez les bienvenus. Je souhaite également la bienvenue à tous mes bien-aimés qui sont connectés sur la chaîne Jésus-Reviens TV. Voilà, je parle de la télévision. Je salue également et je souhaite la bienvenue à tous mes bien-aimés qui sont connectés sur la chaîne YouTube. Et aussi, je salue tous les bien-aimés qui sont connectés sur différents canaux et qui nous visualisent depuis leur position, depuis leur maison. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce matin, comme vous le saviez tous, nous sommes là également pour notre émission. Dévançons l'aurore. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prier ensemble. Et je sais que le Dieu des miracles, le Dieu qui touche les vies, le Dieu qui libère les vies, le Dieu qui est le Père des Esprits, vous visitera, vous touchera et vous guérira ce matin au nom de Jésus. Le Dieu des Esprits qui guérit, vous touchera, il vous touchera, il vous guérira, il vous fera de grand chose dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais recommander toutes les choses entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Seigneur, je te recommande ce moment et je prie que ton être soit partout. Je sais que tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Et voici les bien-aimés qui sont devant ton ce moment et veulent assister sur cette séance de prière intense. Je prie que toutes les vies qui sont câblées au son de ma voix, que des produits et des miracles se perdent dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas par notre intelligence, par notre force, mais par l'esprit de Christ. Alors, je prie que par ton esprit, que Seigneur, ce que nous voulons voir s'accomplir, se manifeste. De même que tu as voulu voir la lumière, Seigneur, au commencement, la parole a été cette lumière qui a tout changé et qui a changé, Seigneur Jésus, les choses au commencement. Ainsi, au nom de Jésus, au son de ta voix, au son de la parole, je prie que, Seigneur, les vies soient rétorées au nom de Jésus. Seigneur, Dieu, je prie que tu commences ce moment avec nous au nom de Jésus. Tu es le Dieu de tous les cas qui sont graves. Alors, Seigneur, agis favorablement en faveur de tous ceux qui sont, Seigneur Jésus, dans une situation actuellement au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 Amen. Alors, peuple de Dieu, je bénis le Saint Jésus pour ce moment que nous voulons passer. Nous allons lire le livre de Luc, Luc chapitre 1, 6, verset 19. Luc chapitre 1, 6, verset 19. Luc chapitre 6, verset 19. Là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque nous commençons à partir du verset 17, Luc chapitre 1, verset 17, l'avez-vous dit, Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Thier et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce que nous forçons sauter de lui et le guérissons tous. Amen. Alléluia. Voilà le passage que nous allons utiliser ce matin et par la puissance, par la présence, par la gloire, par la force qui se dégage dans la parole, le Seigneur guérira quelqu'un au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Le Seigneur, je dis que le Seigneur guérira ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur fera de grand chose dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Seulement, ce qu'il veut de toi c'est que tu aies la foi et que tu crois seulement et que tu vas expérimenter la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus. Alors, le Seigneur veut visiter quelqu'un ce matin. La Bible va nous dire qu'il y avait une foule qui s'est arrêtée à Sidon et à Tyre et ils attendaient que Jésus vienne et leur objectif c'est d'entendre seulement le message que Jésus prêche ou bien les paraboles, les histoires que Jésus donnait, ils veulent écouter l'évangile que Jésus prêchait. Alléluia. Et en ce moment, d'autres ont envie d'être guéries, d'être restaurés. Et eux, leur objectif c'est d'écouter Jésus parce que leurs âmes ont soif d'entendre la parole de vie. Alléluia. Et dans cette parole de vie, il y a aussi la restauration parce que celui qui parle, celui qui prêche lui-même, il est la résurrection et la vie. Glorie à Jésus. Donc, je viens pour annoncer à un bien-aimé ce matin, je ne connais pas cette situation. Je ne connais pas cette situation que tu traverses et tu te dis, je n'ai personne. Lorsque nous allons dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 8 à 9, lorsque nous commençons par le verset 1er même, de Jean chapitre 5, la Bible va nous parler d'un d'un homme qui était malade et on l'a déposé au bord de la piscine de Bethesda depuis longtemps et il n'y avait personne. En ce moment, la Bible va nous dire que Jésus est allé à cette piscine et il va rencontrer cet homme qui était au bord de cette piscine depuis très longtemps. Il a déjà 38 ans passé et il était au bord de cette piscine depuis très longtemps mais quand il a rencontré Jésus, la Bible va nous dire après le verset 8 et 9 là-bas, il a commencé par se plaindre. Il dit je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alléluia! Et il a commencé par se plaindre parce que Jésus voulait le libérer mais il ne croyait pas que c'était celui qui avait le pouvoir d'envoyer les anges venir agiter l'eau qui était en présence, qui était en face de lui. Et il a commencé par raisonner. Et là, Jésus va lui dire je ne te pas demander si tu as quelqu'un ou si tu n'as pas quelqu'un. Alléluia! C'est de même manière que quelqu'un ici qui me reçoit, qui me visualise, qui est au son de ma voix en ce moment et qui se dit je n'ai personne pour intervenir dans ma situation. Ou bien qui est comme cette disciple ou bien cette multitude de foule qui attendait Jésus, qui s'est déplacé pour aller rencontrer Jésus, pour que Jésus fasse quelque chose dans dans leur vie. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas ta situation qui qui te ronge et tu te poses de multitude de questions. Tu te dis je n'ai personne. Tu te dis personne. Je vois Dieu accomplir ces miracles dans la vie des personnes. Cet homme disait à Jésus je vois l'ange de l'éternel vient et descend dans l'eau et l'eau est agitée. Avant que moi je n'arrive là-bas quelqu'un est déjà tombé. Pourquoi? Parce que moi je n'ai personne pour me transporter pour m'aider à me jeter bien à être la première personne à toucher l'eau bien à faire mon entrée dans l'eau. Alléluia! Ainsi je suis ici depuis longtemps. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin même si tu es une personne tu as Jésus qui a parlé ici au nom de Jésus. Tu as Jésus qui est partout en tous lieux tu as Jésus qui t'a envoyé dans ce monde tu as Jésus qui connaît ta situation tu as Jésus qui écoute les cris. L'Abbin va nous dire dans le livre de Sommo 30 il dit je crie à l'éternel et il entend ma voix et il me guérit. Alléluia! David dit qu'il crie à l'éternel et lorsqu'il a crié à l'éternel Dieu a entendu ta voix je voudrais te dire que quelqu'un veut entendre ta voix ce matin et il va te restaurer. De même que ces bien-aimés ont été à la rencontre de Jésus et même au son à la voix de Jésus seulement les esprits sont tourmentés leurs vies sont dévoilées et leurs situations se règlent par la grâce de Dieu. Je voudrais annoncer à quelqu'un que ta situation sera réglée ce matin au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen parce que lorsque tu dis Amen tu prends contact instantanément à des paroles que je libère. Et lorsque je libère tes paroles la Bible me dit que tout ce que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc je voudrais te dire que les paroles que je libère sont accompagnées de l'esprit de guérison l'esprit de miracle l'esprit de prodige Alléluia. Donc il faut que tu sois connecté voilà pourquoi il te demande d'avoir la foi et tu verras la main de Dieu la rencontre de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus parlait je relis le verset de 9 dit et toute la foule se cherchait à le toucher pourquoi pas qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La Bible nous dit qu'il y a une force qui sortait de Jésus. Il y a une force qui se dégage ici présent il y a une force qui se dégage là où tu es il y a une force qui envahit là où tu es il y a une force qui a pris le contrôle de ta chambre de là où tu es actuellement et qu'est-ce que cette force fait cette force libère délivre guérit restaure alléluia change les situations c'est la force de la restauration et cette force se dégage maintenant en faveur de toi au nom puissant de Jésus est-ce que tu peux élever ta voix je voudrais que tu élèves ta voix et tu dis Seigneur à partir de ce moment de même que cette bien-aimée cette disciple de même que cette foule est allée à ta rencontre était allée à ta rencontre en ce jour et au son de ta voix seulement des situations ont été réglées des vies ont été touchées Seigneur suite à ce message que je suis en train d'entendre ce matin que quelque chose se réalise dans ma vie tu n'as pas entendu ma prière et lève ta voix comment ne pas prière dit Seigneur suite à ce message comment ne pas régler quelque chose dans ma vie la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ et ce qui vient de la parole de Christ se libère alors tu élèves ta voix tu comment ne pas prière avec moi tu dis Seigneur ce matin au son de ta parole à la voix de ta parole la Bible nous dit que Jean dans le livre d'Apocalypse dit j'entends une voix la voix qui sortait c'est une voix qui libère c'est une voix qui gronde la terre c'est une voix qui change la situation c'est une voix qui change qui donne la solution la Bible me dit que lorsque l'éternel parle dans le ciel la terre trame et c'est de cette terre que toi une poussière a été enlevée a été utilisée pour te forger je voudrais te dire qu'au son de la voix de l'éternel tout ce qui te saisit tout ce qui a volé ta foi ta force tout ce qui t'a paralysé tout ce que t'as mis dans ce souci au nom puissant de Jésus va être tremblé ce matin va être renversé ce matin au nom puissant de Jésus prie avec moi prie avec moi prie avec moi pendant que tu pries maintenant quelque chose veut se réaliser quelque chose veut se passer parce que le Dieu des miracles est là parce que le Dieu qui dégage une force et par cette force de multitude de personnes une foule nombreuse est restaurée le Dieu de la restauration est là ce matin le Dieu qui restaure est là ce matin voilà pourquoi tu vas ouvrir ta bouche tu vas prier toi-lis Seigneur de même que tes bien-aimés se sont présentés pour que tu les restaures Seigneur je suis là maintenant à mon tour tu n'as pas changé tu étais le même hier tu es le même aujourd'hui et tu seras pour éternellement ainsi Seigneur au nom de Jésus moi maintenant mon cas aussi mon tour aussi ce matin c'est mon heure ce matin c'est mon moment de restauration ce matin c'est le moment de changement ce matin c'est le moment de restauration ce matin c'est le moment de guérison est-ce que quelqu'un crie est-ce que quelqu'un prie est-ce que quelqu'un crie à l'éternel je voudrais que tu prie 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 maintenant prie maintenant prie maintenant prie maintenant au nom de Jésus et lève ta voix tu prie pendant que tu prie je jouais ma foi à la terre et je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, en ce moment, voici ton peuple en ta présence, en ce moment, et qu'il va se servir, et qu'il va visiter. Au nom de Jésus, papa, au son de ma voix, que les vies qui sont devant toi, qui traversent une situation, et ce matin, sont en éveil. Seigneur, de même que cette foule est allée à ta rencontre pour que tu fasses quelque chose dans leur vie, parce qu'ils croient que lorsque tu sortes, lorsque tu sortes une parole, quelque chose te réalise. Au nom de Jésus, au son de ma voix, puisque je déclare ce matin, que ceux qui sont accablés, remplis par les esprits, au nom de Jésus, que celui qui est attaché, quel que soit l'esprit qui a pris le content de ton âme, de ta vie, au nom de Jésus, en ce moment, maintenant, je déclare maintenant que cette esprit te libère. Pendant que je déclare, cette esprit te libère, cette esprit te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Maintenant, au nom puissant de Jésus, en ce moment, toi qui écoutes ma voix, maintenant, là où tu sens devant là, je déclare, je déclare, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui dors, et lorsque tu te réveilles, tu sens que tu as de combattu partout. Je viens pour te dire que celui qui vient pour utiliser ton corps, maintenant, au nom puissant de Jésus, je mets une séparation, je mets une séparation, de même que Jésus, mettez une séparation entre le corps et les démons, maintenant, en ce jour, je mets une séparation entre celui qui vient prêter ton corps pour aller s'amuser avec, pour aller faire esclavage avec, pour aller l'utiliser comme un objet, comme un instrument, pour lui, au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, toute marque de reconnaissance, toute marque de la sortilerie, toute marque qui t'identifie à un être humain, qui t'identifie à l'esclave, pour le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus, cette marque est détruite, cette marque est détruite, cette marque est détruite, cette marque est détruite. Au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, toi qui sens que tu es battu au niveau de ton corps, maintenant, cette douleur, maintenant, disparaît, 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 je prends contact avec ton âme pendant que je déclare tes paroles, maintenant, je commande à ton âme que toute souffrance, douleur, qu'il a reçu, maintenant, elle est libère, 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 au nom puissant de Jésus. En ce moment, je commande maintenant à ton corps, je commande maintenant à ton corps, qui a reçu maintenant, la répercussion, ou bien cette douleur, au nom de Jésus, cette douleur parle maintenant, cette douleur parle maintenant, cette douleur parle maintenant, au nom puissant de Jésus, toute entité démoniaque qui a fait alliance avec ton âme, et qui vient communiquer avec ton âme, qui vient communiquer avec ton âme, qui vient rendre ton âme maintenant inférieure à sa volonté, et qu'il utilise au nom puissant de Jésus. En ce moment même, cette alliance est rompue, cette alliance est rompue, cette alliance est rompue, maintenant, au nom puissant de Jésus. En ce moment, je prie pour toi, toi qui, toi qui n'arrives pas à dormir, et dans tout ton sommeil, tu es poursuivi, tu ne sais pas ce qui te passe, au nom de Jésus. Cette porte qui est ouverte dans ta vie, cette porte qui donne accès à des êtres primes, démoniaque, elle est qui de la sortellerie, de serpents, de pitons, de chats, de chiens, des insectes qui viennent te perturber, et tu n'arrives pas à dormir, au nom puissant de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, maintenant, je prends contact avec, maintenant, ton sommet, je prends contact avec ton âme, et au nom puissant de Jésus, cette porte qui donne accès au monde, cette porte est fermée, 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 maintenant, au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, toute parole qu'on a lancée, dans ta vie, et cette parole, c'est de rideau, c'est de porte, c'est de l'orifice, c'est de voie, c'est de trou, pour entrer dans ta vie, au nom puissant de Jésus, cette parole est anéantie ce matin, cette parole est anéantie ce matin, au nom puissant de Jésus, Toute personne démoniaque qui t'a salué Qui t'a rencontré Et qui t'a désactivé Au nom puissant de Jésus A partir de maintenant Je viens et je déclare Que toute parole qui a été conçue Toute parole maléfique qui a été conçue Et a utilisé Si ta vie au nom puissant de Jésus Cette parole maintenant est anéantie Il est écrit que L'envoutement ne peut rien contre toi Voilà pourquoi en ce moment je déclare que tout envoutement Qui a fait son entrée dans ta vie Toute flèche qui a fait son entrée dans ta vie Maintenant cette flèche est renversée Renversée Cette flèche est retirée Cette flèche est arrachée Cette flèche est arrachée Cette flèche est arrachée Au nom puissant de Jésus Pendant que je prie maintenant Je prie pour toi Je viens dans ta maison Maintenant au nom puissant de Jésus La sœur de l'hérité dérange Deux hôtels sont dans ta maison Ce n'est pas hôtels C'est ton tels enfants Qui représentent deux hôtels Qui te combattent Qui servent des portes De moyens De moyens pour le monde D'être venu dans ta maison Au nom puissant de Jésus En ce moment même Cet hôtel est renversé Cet hôtel est renversé Cet hôtel est renversé Au nom puissant de Jésus A partir de maintenant Tes enfants qui servent de portes Qui servent maintenant De caisse Qui servent maintenant Ce moyen par lequel on vient Pour voler dans ta vie Parce qu'ils portent ton sang Au nom puissant de Jésus En ce moment maintenant Je déclare et je décrète Au nom puissant de Jésus Que la main de l'éternel Descends maintenant Sur ton enfant Que la main de l'éternel Descends sur ton enfant Que la main de l'éternel Descends sur ton enfant Au nom puissant de Jésus Et tu as pris le contrôle De la vie de ton enfant Et tu as pris le contrôle De ton enfant Contre ton travail Contre ton mariage Contre ton foyer Contre ton évolution Contre ton entreprise Maintenant Au nom puissant de Jésus Pendant que j'ai pris maintenant La main de l'éternel Descends sur lui La main de l'éternel Descends sur lui La main de l'éternel Descends sur lui Et pendant que j'ai pris maintenant Cet hôtel libère 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 Maintenant Au nom puissant de Jésus Pendant que je déclare Je décrète maintenant La Bible va nous dire Que c'est bien Mettons venir A la rencontre de Jésus Et Une force dégagée de Jésus Pour guérir Au nom de Jésus En ce moment Je libère la force De la restauration Je libère la force De la guérison Je libère la force De la restauration Je libère la force De la guérison Je libère la force De la restauration Maintenant Au nom puissant de Jésus Et en ce moment Maintenant En ce moment Tu reçois le feu Tu reçois le feu C'est le feu de la guérison C'est le feu de la guérison C'est le feu de la guérison Maintenant Au nom puissant de Jésus Et tout Qu'est-ce que soit Cette partie Mais cet organe En toi Qui as reçu maintenant Une attaque Qui as reçu maintenant Un coup Qui as reçu maintenant Au nom puissant de Jésus Si tu regardes maintenant, reçois la restauration Reçois la restauration Reçois la restauration Maintenant Au nom puissant de Jésus Pendant que je prie pour toi Toi qui as reçu une flèche maintenant Au niveau de ta décor Toi qui as reçu une flèche au niveau de ta côte Toi qui as reçu une flèche au niveau de ta hanche Toi qui as reçu au niveau de ta genou Au niveau de ta genou Au nom puissant de Jésus Pendant que je prie maintenant Je déclare, je déclare Que la main du Saint-Esprit maintenant te touche, que la main du Saint-Esprit te touche, que la main du Saint-Esprit te touche, que la main du Saint-Esprit te touche. Les anges de l'éternel descendent autour de toi maintenant. Et en ce moment que tu touches maintenant, cette partie de ton corps maintenant, maintenant tu reçois le soulagement, tu reçois la raison, 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 tu reçois la raison. maintenant au nom puissant de Jésus cet homme étant déjà paralysé, cet homme ne pourrait pas marcher depuis des années à rencontrer une force, à rencontrer une lumière, à rencontrer quelqu'un qui déplace les pierres quelqu'un qui donne la délivrance, quelqu'un qui change la vie, au nom puissant de Jésus, je ne connais pas le lit qu'on t'a fait et tu ne bouges jamais, quel que soit ce que tu fais, cette entreprise dans laquelle tu es, quel que soit ce que tu entreprends, cette activité ou bien tout ce que tu commences, tu ne tu n'évolues pas au nom de Jésus ce matin toute parole qu'on a lancé contre toi, cette parole t'a affiché comme une pierre cette parole t'a affiché en un seul lieu cette parole t'a affiché en une place au nom puissant de Jésus en ce moment même de même que Dagon est tombé en présence de l'âge de l'éternel cette force est à renverser la main de l'éternel d'Estan et renverser cette force et renverser cette force et renverser cette force qui opère avec ton âme qui opère avec ton âme qui opère contre ta vie qui se pose à ton évolution qui te pose à ta santé qui te pose maintenant à ta paix qui te pose à ta joie maintenant au nom puissant de Jésus et en ce moment même la main de l'éternel renverser cette force renverser cette force tout qui t'a affiché en une autre place au nom puissant de Jésus en ce moment la Bible me dit que Matt va dire à Jésus il dit la dame a déjà fait 4 jours et il sent déjà Jésus dit moi je ne sais pas si la dame sent ou pas mais pour moi la dame vit je ne sais pas si toi tu es en une seule place on t'a affiché je ne te vois pas en une seule place mais je te vois bouger au nom de Jésus quand il est écrit que tu prospères comme tu prospères l'état de ton âme maintenant au nom puissant de Jésus à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus toute part qui t'a affiché toute la vie qui a pris le contrôle de ta vie de tes finances et tout ce que tu commences tu te recules au nom de Jésus en ce moment même à l'instant la puissance de cette force maintenant ce jour qui est en toi maintenant est brisé ce jour qui est sur toi est brisé ce jour qui est sur toi est brisé ce jour maintenant tombe ce jour 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 tombe maintenant au nom puissant de Jésus tout ce qu'on a utilisé on t'a affiché quel que soit le bois quel que soit la pierre quel que soit le fer tout objet qu'on a utilisé si ton nom on appela ton nom et on t'a affiché en une seule place, au nom puissant de Jésus. Cet objet maintenant est inversé. La Bible me dit que l'ange de l'éternel est descendu à la tombe de Jésus et a roulé la pierre qui avait fermé la tombe de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'ange de l'éternel descend maintenant et tout objet ou instrument qu'on a utilisé pour te fisser en une seule place ou en un seul lieu, au nom de Jésus. La main de l'ange de l'éternel rend vers cette pierre, rend vers cet instrument, rend vers cet objet, au nom puissant de Jésus. Il a te dit que tout instrument, tout objet, tout amont forgé contre toi sera nul et sans effet. Voilà pourquoi en ce moment je viens, je condamne tout instrument, je viens je condamne tout objet qui est utilisé contre ta vie. Maintenant au nom puissant de Jésus. tout objet, tout élément de la terre, tout élément de l'eau, tout élément de feu, tout élément qui est utilisé sur cette terre contre toi, au nom puissant de Jésus. Cet élément est tuyau maintenant. Cet élément est renversé. Cet élément est renversé. Cet élément est renversé. Cet élément est détruit. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, toute entité démoniaque à qui on a fait alliance. Et par cette alliance, on a pris le contrôle de ta vie. On a pris le contrôle de ton âme. On a pris le contrôle de ta santé. Et tu souffres de cancer. Tu souffres de la colopathie. Tu souffres de la myopie. Tu souffres de maux de hanche. De la frigidité. Tu souffres maintenant de tout genre de maladie que je ne connais pas. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit que Jésus parcourait les maisons, les villages. Et lorsque Jésus parcourait les maisons, les villages, les campagnes, le soir, au coucher du soleil, on l'a mené des maladies. Et Jésus les guérissait tous. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas cette maladie. Quitte à fisser en une seule place. De même que Jésus a déclaré en ce jour à ce bien-aimé. Il dit, lève-toi et prends ton ta nace. Prends ton lit et quitte ici. Au nom de Jésus. La main de l'éternel se bouge maintenant. La main de l'éternel se déplace. Maintenant, à partir de ce moment, je ne sais pas si dans ton foyer. Qu'il n'y ait rien de bouger dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. En ce moment, tout bouge maintenant. Tout se met en mouvement. Tout se met en mouvement. La Bible me dit qu'au commencement, la terre était vide et informe. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. En ce moment, l'esprit de Dieu entre dans ta maison. L'esprit de Dieu entre dans ton foyer. L'esprit de Dieu entre dans ton foyer. L'esprit de Dieu entre dans ton foyer. L'esprit de Dieu entre maintenant dans ta maison. L'esprit de Dieu entre maintenant dans tes entreprises. L'esprit de Dieu entre maintenant la vie entre dans ta maison. Entre dans la vie de tes enfants. L'esprit de Dieu descend dans ta maison. Et mets en mouvement tout ce qui ne bouge pas. Tout ce qui ne bouge pas. Au son de la voix de Jésus. Et dis, lève-toi En ce moment, tout ce qui est accroupé, tout ce qui est à terre, tout ce qui est accouché, tout ce qui est en force, maintenant, retour de force. Retour de force. Retour de force. Retour de force. Toutes paroles et découragement qu'on a lancées contre toi. Et lorsque tu as reçu, parce que tu as crié en cette parole, et cette parole, toi, t'a détruit. Cette parole, toi, t'a anéanti. Cette parole, t'a ramassé. Cette parole, maintenant, t'a fissé en une place au nom puissant de Jésus. Cette parole, afin que tu as laissé ton travail, cette parole, afin que tu as découragé, cette parole t'a démotivé, cette parole était un emboutiment au nom puissant de Jésus. En ce moment, cette parole qui était comme flèche, qui était comme pied, qui était comme un pied qu'on t'a jeté au nom de Jésus, et tu es lapidé à terre. En ce moment même, de même que Étienne pouvait dire, je vois maintenant, je vois maintenant Jésus à la droite de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et pendant que Étienne était à terre, Jésus était à la droite de Dieu, je vois Jésus debout à la droite de Dieu, au nom puissant de Jésus. En ce moment, toi, tu es relevé au nom de Jésus. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève, Jésus 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 te relève. À cause de cela, tu as pleuré, tu as dit, je n'ai personne. Même cette nuit, même si tu n'as pas dormi, hier tu n'as pas dormi, tu as pleuré. Je viens, je te déclare. La Bible nous dit que l'agneau essuera les larmes de ses bien-aimés maintenant. Ses larmes sont essuyées au nom de Jésus. Ses larmes sont essuyées maintenant. 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 Parce que cette situation a duré longtemps. Parce que cette situation a duré longtemps. Va voir peut-être cet homme, il était resté au bord de la mer pendant 38 ans. Peut-être qu'il est né comme ça On l'a mis au bord de la piscine Pendant 38 ans Mais un seul jour, comme ce jour Mais aujourd'hui, au nom de Jésus Maintenant, le train te redresse Le train te relève Le train te relève Le train est sur tes lames Le train est sur tes lames A partir de maintenant, tu diras Celui qui m'a rencontré m'a dit Prends ton lit et pars Prends ton lit, lève-toi Et prends ton lit et pars Maintenant, au nom puissant de Jésus Tout bouge maintenant Tout bouge maintenant Je mets en mouvement tout ce qui est mort Tout ce qui est stable dans ta vie Toute instabilité qui règne Maintenant, dans ce domaine de ta vie Je me connais à ce domaine de ta vie Et je déclare, je décrète maintenant De même que Ézéchiel a crié A appelé le vent L'aide de tous les quatre coins de la terre Et l'aide a mis en mouvement Les ossements déchéchés Au nom puissant de Jésus En ce moment Le Dieu de la vivification Le Dieu de la puissance Le Dieu qui a résuré la vie maintenant Mais en mouvement Tout ce qui est immobile Tout ce qui ne se déplace pas Tout ce qui ne se déplace pas Tout ce qui est immobile dans ta vie Dans ce domaine de ta vie maintenant Tout bouge au nom de Jésus Tout se déplace au nom de Jésus Tout bouge maintenant au nom puissant de Jésus En ce moment même Toi qui es déjà noyé Je connais quelqu'un Qui a soulevé pieds Lorsque pieds se noyait Au nom puissant de Jésus En ce moment même En ce moment même La main de Jésus Te signé maintenant Et te ressort 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 maintenant Tu as fait des combats accélérés Des combats non-stop Et tu es fatigué Au nom puissant de Jésus Je connais un Dieu Qui a un dernier mot Sur ta vie Maintenant au nom puissant de Jésus De même que C'est certaine Il dit Père ne viens pas dans ma maison Il dit Maître ne viens pas dans ma maison Il dit un seul mot Il dit En ce moment même Ton enfant est guéri En ce moment même Tu es guéri En ce moment même Tu es restauré En ce moment même Tu es restauré En ce moment même Tu es rétabli En ce moment même Tu es restauré Maintenant au nom puissant de Jésus A partir de maintenant Je déclare Je décrète Que tout animal Qu'on utilise Pour te représenter quelque part Au nom de Jésus En ce moment même, le Dieu de la vengeance venge maintenant, venge maintenant tout ce qu'on utilise pour te remplacer, tout ce qui est représentant, tout ce qui te prend en témoin dans un loge, dans un couvent, dans un lieu au nom puissant de Jésus. En ce moment, je parle maintenant à tous les couvents qui ont reçu maintenant une commission suite à vie maintenant de prendre feu maintenant, de prendre feu, 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 de prendre feu au nom puissant de Jésus. En ce jour, lorsque le ténat a vu le complot, oui, de ses bien-aimés, des amis de numéro 8, en ce jour, il est descendu, il a dit descendant, confondant le langage. Pendant que j'ai déclare ta parole, maintenant tout complot qui s'est fait, qui s'est réalisé, qui est sur le point de se concrétiser. Au nom de Jésus, maintenant, je les anneule, je les renverse, je les disperse, je les renverse, je les disperse, je les renverse, je les disperse. Au nom puissant de Jésus, tout homme qui a reçu la mission de t'envoûter, de te transmettre une maladie mystiquement. Au nom de Jésus, en ce moment même, je déclare tout à l'envoyer, car il est écrit, celui qui crée sa force, il s'y tombera. Voilà pourquoi en ce moment, je commande, je parle à l'air maintenant, je prends le contrôle du vent, je prends le contrôle du vent, qui est à la vitesse de la lumière. Je déclare, je décrète que toutes les paroles de la malédition, de l'échec, de la mort, de l'accident, toutes les paroles de l'imitation, toutes les paroles, qui va te retenir, qui te l'a envoyé contre toi, au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyer, retour à l'envoyer, de même que Jésus s'est levé en ce jour et a arrêté la tempête. Et il y a eu un grand calme, au nom puissant de Jésus, un calme maintenant, un calme maintenant, un calme maintenant, il y a un calme maintenant, il y a un calme dans ta vie, il y a un calme maintenant, il y a une paix, au nom puissant de Jésus. Toi qui te dis, oh Seigneur, jusqu'à quand ça va se terminer, aujourd'hui, je déclare, je décrète maintenant. Ça prend fin aujourd'hui. Quand elle t'écrit, Jésus dit, je suis Alpha et l'Omega, tout ce qui a de commencement a une fin. La Bible nous dit qu'il n'y a rien. Il dit, les ténés ne reneront pas à tous les jours. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, un temps pour que la ténée règne, un temps pour que tu vivas cela, un temps pour que tu traverses cela, le temps de désert est passé, maintenant, au nom de Jésus. En ce moment, je déclare, je décrète, aussi longtemps que ce figure a vécu sans avoir donné de fruits, Jésus l'a rencontré et l'a maudit. Maintenant, au nom puissant de Jésus, en ce moment, je déclare, je décrète, que toute la plante, que le pain n'a pas semé, qui a été semé en toi, au nom de Jésus, est arraché, 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 maintenant, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce que Jésus t'a restauré ? Il faut croire seulement et tu verras, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, maintenant, au nom puissant de Jésus. Cette situation sur laquelle tu réfléchis actuellement, je voudrais te dire que ça se manifeste maintenant. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur maintenant te donne une solution. Je le Seigneur te donne une solution. Parce qu'avant qu'Adam ne fasse erreur, il y a un an qui a été déjà immolé avant la fondation du monde. Je voudrais te dire qu'avant que ta situation ne se présente, une solution a été déjà donnée depuis. Voilà pourquoi je voudrais te dire que tu marches dans la victoire. Tu ne marches pas pour la victoire, mais tu marches en Jésus pour la victoire. Déclats, je suis victorieux ce matin. Déclats, je suis victorieux ce matin. Déclats, je suis guéri ce matin. Déclats, je suis rétro ce matin. Déclats, je suis guéri ce matin. Je suis rétabli. Le Seigneur m'a rétabli maintenant. Le Seigneur m'a rétabli maintenant. Le Seigneur m'a rétabli ce matin. Le Seigneur me repositionne maintenant. Le Seigneur me repositionne maintenant. Au nom puissant de Jésus. A partir de maintenant, le chômage continuel qui a eu le décès sur toi, aujourd'hui, l'alliance et le décret, la parole de la malédiction, de nos travails, du chômage qui est sur toi, est ôté. A ôté. A ôté ce matin. A ôté ce matin. Au nom puissant de Jésus, je viens pour parler à une femme. Particulièrement qu'à partir de maintenant, la grâce d'enfantement tombe sur toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Je viens pour dire à quelqu'un, la grâce du travail, maintenant, te localise. Maintenant, te localise. Maintenant, te localise. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu saisis tes paroles, tes paroles, prends corps en toi. Prends corps dans ta vie. Prends corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. A partir de maintenant. Tente-toi d'essayer et tu es recruté au nom de Jésus. Tente-toi de déposer ton dossier et tu es retenu au nom de Jésus. Je t'annonce qu'aujourd'hui, tu recevras ce papier que tu atteins au nom puissant de Jésus. Ce que tu attends. La nouvelle que tu attends aujourd'hui, tu vas recevoir maintenant au nom de Jésus. Tu vas la recevoir au nom puissant de Jésus. Ce que tu espères. La Bible me dit dans le livre de Prophète 31, le verset 7, il dit, elle pense à un chien et elle a crié au nom de Jésus. Parce que tu as cette pensée d'obtenir, de la voir au nom de Jésus, tu la reçois. Parce que lorsque tu penses à cela, tu libères des énergies, des vibrations. C'est fait-tu et tu mets en mouvement les anges maintenant et cela se concrétit dans ta vie. Cela se concrétit dans ta vie. Cela se concrétit dans ta vie. Tout ce que tu penses actuellement, maintenant, au nom de Jésus, Jésus le ramène maintenant. Tout ce que tu veux obtenir, Jésus l'amène maintenant en accomplissement. Maintenant, au nom puissant de Jésus, ça se manifeste. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le reçois, ça se manifeste dans ma vie. Je le reçois, ça se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, ça se manifeste. Amen, amen. Tu vas encore lever ta voix, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce soir, l'enseignement que tu veux me donner, la nourriture spirituelle que tu veux me donner. Seigneur, je prie que cela fasse quelque chose dans ma vie. Je prie que tu libères des connaissances, des révélations. Pour que je puisse croître, pour que je puisse grandir spirituellement et physiquement. Est-ce que tu peux prier ici avec moi, prier avec moi, prier, prier maintenant. Dis, Seigneur, l'enseignement de ce soir, que cet enseignement favorise à ma croissance spirituelle. Que cet enseignement favorise à ma croissance spirituelle. Que cet enseignement vient pour me donner une force. Que cet enseignement vient pour m'ouvrir les yeux. Pour m'ouvrir les yeux. Pour m'ouvrir les yeux. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu prie maintenant. Et tu prie maintenant. Le Seigneur te permet maintenant d'accéder à une autre dimension spirituellement au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète maintenant, pendant que tu libères tes paroles et tu pries maintenant, le Dieu qui poursuit spirituellement, le Dieu qui nous amène à une ascension spirituelle, le Dieu qui a dit à Daniel par l'envoi de son ange, il dit, lorsque tu es à cœur de comprendre cette révélation, ta parole a été exaucée, ta prière a été exaucée, ta pensée a été exaucée au nom puissant de Jésus. Maintenant, ce que tu demandes en ce moment est exaucé, est exaucé au nom puissant de Jésus. Et à partir de maintenant, la grâce, elle est sur toi. La grâce, elle est sur toi au nom de Jésus de prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Parce que Jésus t'a exaucé. Parce que Jésus a porté cet exaucement maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen, 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 que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alors, nous sommes à la fin de ce moment de prière. Nous allons prier pour clôturer la séance de ce matin. Que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour la grâce qui te complique toutes les vies qui sont devant toi en ce moment. Seigneur, il n'y a pas de barrière pour toi. Voilà pourquoi en ce moment, es-tu toi qui as créé le ciel et la terre. De la terre, tu as utilisé la poussière pour façonner l'homme à ton image et à ta rétambiance. Seigneur, la maladie vient pour l'attaquer. Je déclare et je le décrète dans le nom puissant de Jésus. Papa, en ce moment, je prends contact au fondement, à la source d'où viennent ces maladies. Je déclare maintenant, de même qu'Elysée, Seigneur va prendre de celle et assainir, Seigneur le plus, et la terre qui était infestile, qui était infestile. Seigneur Jésus, dans cette ville, en ce jour, tout est assaini. Tout est rétabli. Au nom de Jésus, en ce moment, je vais à la source de cette maladie. Et au nom de Jésus, je déclare retour à l'envoyé. Seigneur, je déclare maintenant, arrêt, Seigneur Jésus, pour les oeuvres du monde et de même, dans la vie de Stébinebée, au nom puissant de Jésus. Je menace et je commande. Tout est-ce qui dit, on me l'a donné, on me l'a sacrifié. On me l'a donné, j'étais tranquille, on me l'a confié. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu es allé à la croix, tu as donné ta vie. Seigneur, pour que tes enfants soient libérés. Ainsi, au nom de Jésus, au son du cri que tu as poussé en ce jour, afin que ceux qui sont dans le cercle de mort viennent à la vie, à ce son maintenant, à partout les vies maintenant, qui sont en agonie, à l'hôpital, à la maison. Au nom puissant de Jésus, reçoive la vie, reçoive la guérison, reçoive la restauration. Maintenant, au nom puissant de Jésus, celui qui est sur le point de se séparer de son corps, en ce moment, ma main le touche maintenant. Je déclare maintenant, il n'y en aura pas de débordement entre son corps et son âme. Il n'y en aura pas de débordement entre son esprit et son âme et son corps. Ainsi, au nom de Jésus, ce souffle maintenant ne va pas partir, mais ce souffle est retenu maintenant dans son corps, son âme est retenu maintenant au nom puissant de Jésus. Et en ce moment, tout ce qui est détruit, Seigneur Jésus, en lui, reçoit la vie, reçoit la guérison. Au nom puissant de Jésus. Papa, en ce moment, tout ce qui est déjà impossible, Seigneur Jésus, a la médecine. A la médecine, tout ce qui est déjà impossible à l'homme, tout ce qui est déjà impossible, Seigneur Jésus, à l'homme, au nom de Jésus, c'est toi qui la rend possible. En ce moment, je déclare, je déclare, au nom de Jésus, que la guérison soit maintenant, que la guérison se manifeste dans sa vie, au nom puissant de Jésus. En ce moment, Papa, je déclare maintenant, que la vie, Seigneur Jésus, qui traverse une situation, d'une manière, d'une autre, je connais que tu es le Dieu des temps, et des circonstances. Cette circonstance, Seigneur, nécessite ta présence. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, de même qu'une voix qui entend dans le ciel, il dit maintenant, Seigneur, ce fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, Seigneur, tes bien-aimés, sont tes enfants, sont tes serviteurs, sont tes fils bien-aimés, sont tes filles bien-aimées, au nom de Jésus, Papa, restons-les, Seigneur, de même que, Seigneur, ta partie, en militant, Seigneur, s'est manifestée, et a déclaré une parole, au nom de Jésus, je parle à leurs esprits, je parle à leurs âmes, je parle maintenant, à leurs corps, au nom de Jésus, qu'ils soient restaurés maintenant, au nom de Jésus, que leurs esprits reçoivent la guérison, que leurs dames reçoivent la guérison, au nom puissant de Jésus, que leurs corps reçoivent la guérison, maintenant, au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, toute personne qui est déjà transformée, en deux chats, en deux poissons, en un animal, en un Saint-Jésus, aliment, bien nourriture, à manger, qu'on a déjà mangé, au nom puissant de Jésus, oh Papa, je viens maintenant, je déclare, je déclare maintenant, que tout ce qui est utilisé, Seigneur, en ce moment, tout cela est annulé maintenant, au nom puissant de Jésus, tout cela est annulé, au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, là où l'âme de quelqu'un, qui est mangé, actuellement, est rendue au nom de Jésus, est rendue au nom de Jésus, est rendue au nom de Jésus, et l'âme de ce bien-aimé, retourne à lui, au nom puissant de Jésus, en ce moment, je déclare, que celui qui va donner l'âme, de ce bien-aimé, qui est en agonie maintenant, doit remplacer, au nom puissant de Jésus, la loi de substitution se manifeste, celui qui a apporté le nom de ce bien-aimé, et depuis ce bien-aimé est malade, est si le lit, est au Seigneur, au nom de Jésus, celui qui a creusé cette faute maintenant, au nom de Jésus maintenant, reçoit maintenant, le retour à l'envoyer, reçoit le retour, reçoit le retour, au nom puissant de Jésus, papa, en ce moment, je prie pour tous tes bien-aimés, qui, Seigneur Jésus, attend une bonne nouvelle, Seigneur, en toi, c'est la bonne nouvelle, tu es la bonne nouvelle, au nom de Jésus, la bonne nouvelle, est prêchée à tous les gentils, qui sont au son de ma voix ce matin, au nom puissant de Jésus, que cette journée, soit une journée de grâce, pour chacun de vous, au nom puissant de Jésus, que Dieu soit avec vous, à partir de maintenant, là où tu sens le blocage, déclare avec moi, plus de blocage pour moi, parce que je suis à l'image de vent, je suis à l'image de vent, et personne ne peut me retenir, là où je viens, personne ne connaît, là où je viens, personne ne connaît, maintenant, au nom puissant de Jésus, tu traverses toutes les barrières, au nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, la grâce et la faveur de Dieu est sur toi et t'accompagne, est-ce que tu peux acclamer Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen, 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 alors que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une semaine et une journée de grâce, une journée de bénédiction pour chacun de vous, Shalom à vous, bye bye. Nous venons pour t'adorer l'anneau de Dieu, en ce moment, nous élevons nos voies, pour te rendre gloire, car tu es sain, tu es d'une, tu es fure, tu es élevé au-dessus de tous les souhaits, ton nom est grand, tu sais pourquoi, nous tu es élevé, oui, je veux t'élever, 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 Sous-titrage FR ?